Je voudrais juste revenir sur les mensonges de ce comédien guiné, ce faux artiste. Ce qu'il a dit à l'aéroport, qu'il a été agressé par la police. Il ne fait qu'un menteur, il cherche du buzz. Mais ce n'est pas comme ça qu'un artiste doit prendre comme attitude. C'est un vrai menteur, il est un comédien. Nous sommes au Sénégalais. Nous sommes avec une police. Mais la police est en train de se défendre. A chaque fois, la police est en train de se défendre. Le Sénégalais est contre sa police. Les policiers ont des problèmes pour les Sénégalais. Avec cette dictature de Macky Sall, il y a des problèmes africains. Ce gars ne fait que mentir, il a besoin du buzz. Ce n'est pas comme ça. Si vous compreniez combien de personnes Alpha Condé a tué, combien de personnes Lassana Condé a tué, combien de personnes Mohamed Chekoutouret a égorgé, combien de personnes ce nouveau président a tué. Moi, je connais bien la Guinée. J'ai travaillé avec Chekoutouret. Il faut arrêter de mentir. Vous vous dépersonnalisez pour un bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les Maninkais. Nous n'avons aucun problème avec les Maninkais. Nous n'avons aucun problème avec les Soussous. Les policiers en profitent de la situation économique du Sénégal, qui ont été en train de me dire que les gens ne sont pas en train de me dire. Il y a des faux biais. Il y a des faux biais. Ce gars doit arrêter de mentir. Si vous voulez du buzz, nous n'avons pas entraîné. Nous n'avons pas entraîné. Nous n'avons pas dans les répétitions. Il faut travailler dur pour être plus menteur. Les policiers, c'est des racistes. Ils ne peuvent même pas voter. Même pour nous voter, pour nous voter, pour nous voter. Je n'ai jamais vu un peuple qui vote pour un Soussous, un peuple qui vote pour un Maninka. C'est fini, arrêter les gens. On vous a laissé vivre à Dakar, comme nous. Le minimum, le minimum est de nous respecter. Nous sommes des pan-africanistes. Mais votre comportement est nauséable. Ce sont des gens qui nous ont dit avec les Maninka, les Soussous, les Maras. La Guinée n'aurait jamais de problème. Mais le vrai problème, le vrai problème, c'est le racisme halpoulard qui s'est introduit, qui s'est introduit en Guinée. C'est ça le problème. Je connais bien la Guinée. Les Maras, les Kerewani, les Kindes. J'ai fouillé la Guinée. Arrêtez-vous, qu'on ne rit, restez tranquilles. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Même les Nations Unies, 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 les habitudes, les comportements. Les gens de l'amour, les gens de l'enfant, les enfants de l'enfant. Ce n'est pas sérieux. Ils ne font pas de dropages, qu'ils ne font pas lesaffen, qu'ils ont deux mois, qu'ils ont un bonheur, qu'ils ont un bonheur. Ce n'est pas qu'une planète. Ce reste là, le même plan est un bonheur. Le même plan est que desoun셨лена. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne partais pas souvent au camp de boireaux. Autant de chier que tout. Je ne sais pas. Restez tranquilles. Les phobies que vous avez introduit en Guinée, c'est qu'ils ne savent pas. Les Africains ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que c'est une découverte. Ils ne savent pas. Sans âge de compter. Rester des intellectuels. Mieux que cette discrimination raciale. Je suis un pan-africaniste qui croit à l'Afrique. Mais on ne peut pas vivre avec ces gens-là.